Et un épisode de plus à mettre dans la liste de ceux qui auraient pu se faire en 10 minutes Ah ça a commencé à faire long, il y avait des fois où ça s'en rapprochait un petit peu mais ah non Encore que j'y viendrai un petit peu parce qu'il y avait une fois de plus des idées intéressantes qui auraient pu être explorées là-dedans Et qui ne le sont pas En tout cas ça commence de façon complètement grossière Avec donc nos légendaires qui font le camp en train de préparer à manger Parce que tu adores faire ça pour commencer un épisode J'aurais dû compter là, je sais plus, ça doit faire genre un épisode sur deux qui est comme ça quoi Qui commence sur le légendaire en train de commencer à préparer le camp, se faire bouffer C'est extraordinaire, c'est extraordinaire je trouve Donc il y a Jadina qui est en train d'aller chercher l'eau à l'étang en se mirant un petit peu dans l'eau Et qui est abordée par Scroix qui attaque un peu par surprise Elle essaye d'appeler à l'aide et il y a Scroix qui lui dit inutile de les appeler Et Jadina se dit ok Elle essaye plus de les appeler après ça et elle laisse Scroix faire ce qu'il a à faire Genre il suffit que le méchant dise inutile de faire ça, je le fais pas alors Non pas que ça pourrait nous déjouer d'une quelconque façon Non 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 je laisse faillir C'est complètement con ce passage là Mais bon voilà quoi, ça aurait été plus fort si elle s'avait vraiment appelé à l'aide jusqu'au bout Et qu'il serait arrivé trop tard, vous voyez Mise en scène qui aurait été beaucoup plus forte sur le principe Mais non, vous faites même pas ça En tout cas ouais, il lui fait un petit sort qui la rend aveugle Et ça lui illumine un petit peu trop les yeux Et ça lui permet de lui piquer son bâton aigle Parce que c'est pour ça qu'il est venu Scroix lui piquer le bâton aigle de Jadina Donc voilà, Jadina est laissée totalement illuminée, aveuglée On sait pas pour l'instant si elle va vraiment récupérer la vue C'est quand même assez grave pour elle quand on lui a piqué son bâton aigle C'est genre la chose qu'il a définie totalement en combat etc C'est pas rien du tout Et tout le monde prend ça assez vite à la rigolade Surtout quand elle commence à faire des petites bourdes typiques d'aveugles Qui sont censées être cocasses Genre elle croit parler à Daniel alors qu'elle s'adresse à un girawa à la place Et donc elle se fait lécher par le girawa Elle se dit ah mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et tout le monde se marre Qu'est-ce que c'est marrant Ce genre de truc C'est le même principe que les gags pourris d'une personne qui entend pas bien Et qui comprend de travers les mots qu'on lui dit Ça s'épuise vite T'as vu ça deux trois fois, t'as fait le tour Et pourtant je sais pas Ça arrête pas de se faire ad nauseum Dans je sais pas combien de films et séries Et ça me gonfle Je vous cache pas quoi Ça fait partie des clichés qui m'hérissent le plus Donc voilà C'est l'histoire que je tire Mais bon voilà Il va y avoir des petits moments comme ça de temps en temps Où elle fera un peu des bourdes Parce qu'elle voit pas très bien Et c'est censé être drôle Voilà 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 Autre truc C'est qu'elle a un lien psychique avec son bâton aigle Donc elle a quelques flashs de temps en temps J'ai dit bien sûr L'endroit où peut se trouver ce croix Et donc le premier endroit qu'elle voit un petit peu C'est un moulin Un moulin qui appartient à une femme qui s'appelle Pashmina Ça c'est Razia qui a reconnu ce moulin là Parce que c'est une archéologue Et donc il est passionné d'archéologie Et ça lui parle Donc ça fait plaisir De voir que vous pouvez appuyer autre chose Que le fait qu'il aime bien bouffer C'est cool Ça n'a pas été appuyé une seule putain de seconde Dans cet épisode À part au début où il préparait la tambouille Mais bon ça l'est quoi Et à aucun moment c'est appuyé particulièrement ça Ça fait plaisir je vous jure Ça doit faire 5 épisodes Qu'on me bastine avec ça tout le temps Un épisode où on fait une pause à ce niveau là Ça fait respirer un petit peu je vous jure Ça fait respirer un petit peu En tout cas ouais il y a Scroi qui s'y rend Qui rencontre cette fameuse Pashmina Et j'aime beaucoup le personnage Le peu qu'on la voit C'est à dire qu'elle est toujours très pragmatique Très posée C'est que c'est Scroi qui l'occurre rien de bon Mais ok je suis calme Vous êtes venu chercher quoi ? L'oeuf que j'ai trouvé Qui est censé appartenir à vous revenir de droit Parce que bon c'est un truc très typique Galina Très bien je vais le chercher Prenez le c'est votre dû Allez-y merci au revoir De façon toute calme Il y a un petit blanc histoire de dire que ouais Il y a cette espèce de petite ambiance Où on ne s'énerve pas C'est assez marrant Et j'espère vraiment la revoir de ces quatre C'est quelqu'un assez pragmatique De très posée De très détachée Cette fille là On la montre même avoir un peu d'embonpoint Histoire de dire que c'est pas Que toutes les filles ne sont pas des canons de beauté Et qu'on n'a pas des extrêmes entre les personnes super fines Et les personnes super grosses Il y a un peu d'entre deux Ça fait plaisir de voir ça Le genre de petits détails Ça peut vous paraître rien du tout Mais ça fait plaisir de voir ce genre de design de personnage Avec la personnalité très sympathique qui va avec Voilà on la voit après discuter avec les gendaires qui arrivent après Et elle leur fait le topo Je vais te dire oui C'est un oeuf Fossilisé de Galina C'est son droit de l'avoir Je lui ai donné Et puis bon Il pouvait pas faire grand chose D'après ce que je sais Donc De toute façon Quand on y pense Allait faire quoi J'allais m'interposer Et de toute façon Il aurait quand même pris l'oeuf Voilà J'aime bien faire ce neige Le peu qu'on le voit Vraiment sincèrement Ça fait partie de ce truc De ce genre de truc Où j'espère Un petit peu Bon dans le peu de temps qu'il reste Je vous le cache pas Que maintenant il reste que 6 épisodes Donc ça m'étonnerait Qu'on exploite ça plus que ça Mais Personnage concret Parce que là Il y a quelques petits nouveaux personnages Qui sont pas inintéressants Ne serait-ce que Dans l'épisode précédent Il me semble Qu'il y avait Cette espèce d'archéologue Aussi Enfin c'est pas Cette espèce de De docteur en recherche De la magie Dans les runes Etc Qui était pas inintéressante aussi Ça aurait pu être Un perso récurrent Qui pourrait les tuyauter Régulièrement par exemple Qui a été introduit Dans l'épisode précédent Et je sais pas La Celle La serrurière Qu'on avait vu Cadena Elle aussi Elle avait eu moyen D'apporter quelque chose Avec son expertise Un peu particulière Dans certaines situations Ça aurait été cool D'appuyer ces nouveaux personnages Et de créer des situations De jouer sur les situations En les exploitant dedans Mais ouais Malheureusement Le problème Avec les nouveaux personnages Que vous créez Quand il y en a quelques-uns Qui se démarquent un petit peu en bien Ben Il dureront quand même Qu'un seul épisode En tout cas Pour le peu qu'on a vu C'était très sympathique De voir ce personnage là Et donc Nos personnages Vont suivre la piste Et c'est là que ça va S'étaler pour rien Voilà quoi Parce qu'on va avoir Des tas de moments Donc de gags Autour de Jadina Pas tant que ça Un petit peu C'est un peu rapide Mais il y en a un petit peu Le moment où il déambule un petit peu Pour aller d'un endroit À un autre Je crois qu'il essaiera De faire un petit piège Pour eux rapidement Donc ils se perdront Un petit peu Un autre gag Autour de Jadina Même qui fait passer Daniel pour un crétin fini Parce que voilà Ils sont un peu perdus de vue A cause d'une espèce de tempête De sable Qu'il a envoyé Je crois Et Jadina se retrouve toute seule Et Daniel l'appelle Pour qu'elle se dirige vers lui Et il se rend compte Genre Deux secondes Trop tard Qu'elle se dirige vers Un précipice Qui est entre deux Genre tu ne pouvais pas Le remarquer tout seul Avant Crétin Et puis Tu avais juste à dire Après Attention Bouge plus Il y a un précipice devant toi Non 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 On met ça en place De façon à ce qu'ils doivent Faire un bond À travers le précipice Pour l'empêcher D'avancer plus loin Alors que Voilà S'il était un tant soit peu intelligent Il n'y aurait pas ce problème là Mais ça crée un problème De remplissage courri Où ils tombent Dans la falaise Tous les deux Alors qu'ils essayent De l'empêcher de passer S'il sera obligé De combattre quelques heures Et ils tomberont Sur un autre type Qui s'appelle Comment c'était ça Pastorius Allons Très recherché Qui est très adepte De la De la veste à poids Il a des origines Je ne sais pas trop Mais ça fait très bizarre Dans cet univers Je trouve En termes de vêtements Et qui n'apportera rien Ce personnage n'apportera rien Et à un moment donné On le verra utiliser Un sifflet particulier Qui émet un son suffisamment aigu Pour gêner les bêtes Enfin les Tout ce qui est monstre Ça gênera aussi Griff Et on le verra plus tard Scroi Voilà Ça ne sert absolument à rien Puisque ça servira Juste à un petit moment rapide De 5 secondes A la fin Où on s'en servira Pour distraire Scroi Mais ça ne durera pas plus longtemps Que ça Et puis ce sera détruit après Ils ne pensent pas A se le faire réparer Pour le réutiliser plus tard Ou un truc comme ça J'imagine Donc Voilà Ça ne servait à rien À travers ce personnage De faire créer Toute une petite mini Sous intrigue de passage Autour de lui Parce que voilà Il va y avoir son gamin Qui sera attaqué par Scroi Parce qu'il a Il a chipé des oeufs Dans des nids Pour faire des omelettes Ou je ne sais pas trop quoi Ce qu'il voulait faire avec ça Et Scroi Allait lui prendre à son tour Pour faire son espèce De sort magique Avec l'oeuf fossilisé Et le bâton aigle J'y viendrai ça J'aurai un petit truc A dire là dessus Si vous voulez quoi Vous auriez juste pu montrer Scroi A mettre la main sur ses oeufs Sans passer par là Sans montrer Cette histoire Avec cette famille là Et passer Quelque chose comme 4-5 minutes sur eux Ça ne sert absolument à rien Il n'y a pas beaucoup de moments Qui ne servent absolument à rien Par rapport à ce que vous racontez Réellement là dedans Donc vous voyez quoi On perd un peu notre temps Sur des à côté Qui ne sont pas affreux en soi Je veux dire Le personnage de Pastorius Sa famille etc Ça va Ils ne sont pas affligeants Ils ne sont pas lourds lourds Mais c'est totalement superflu Et anodin Donc ça ne laisse aucune marque Aucun impact ça Mais bon voilà Suite à ça Ça interpellera Nos légendaires Qui auront d'autres indications Suite aux visions de Jatina Qui les mèneront A l'endroit Où Scroi Prépare un petit peu son sort Avec ses oeufs etc Et je vais en parler de ça Donc le truc de Scroi En fait C'est D'utiliser Donc une espèce de truc Muxe magique Là A partir du bâton aigle D'un oeuf fossilisé Pour que les oeufs Qu'il a piqué Là Les autres oeufs Qu'il a piqué Soient imprégnés De l'essence de Galina Et donc Qu'ils éclouent En tant que Galina De façon à ce qu'il puisse Faire revivre Reprospérer un petit peu Saras Puisqu'il est le dernier de Saras Comme on le dit Dans cet épisode Ce qui est très intéressant Sur le principe En dépit du fait que c'est un peu Un peu du ta gueule C'est magique Ça marche un peu facilement Ça mais Voilà c'est pas mal Sur le principe Mais c'est pas appuyé De façon très intéressante Parce que tout ce qu'il veut faire En fait Se créer une petite armée Perso de Galina Comme lui Pour conquérir le monde Et on n'appuie pas Une seule seconde Ce qui aurait été Très intéressant d'appuyer C'est à dire Un besoin De plus être seul De sa part Un besoin De reformer un petit peu Saras Quelque chose Qu'il devrait prendre à coeur Ça il s'en fout Un petit peu en fait L'épisode Ne l'appuie pas ça Alors que ça aurait pu créer Du drame un peu important Parce que voilà Parce que En empêchant Se croit de faire revivre Sa race Et bien Il condamne un petit peu Une race à A tomber dans le néant A s'éteindre Puisque se croit Apparemment Avec ça On aura plus l'occasion De le faire Mais c'est juste Montrer comme un moyen Pour avoir du pouvoir En plus Et il ne s'est pas Appuyer Creuser davantage Alors que ça aurait pu Être très intéressant Et c'est sur ça Que dans l'absolu Si on avait vraiment su Exploiter Développer ça Vous auriez pu faire Quelque chose Qui mérite 20 minutes d'épisode Mais étant donné que C'est pas une seule seconde Tacler Ou un temps On peut explorer Bah non Ça vaut pas 20 minutes Ça aurait facilement Et pu être condensé En 10 minutes Ça Comme je le dis C'est un peu frustrant La plupart Des épisodes Que j'ai Moi Enfin bref Il Se retrouve donc Dans Devant l'antre Dans laquelle Squaw Fait pousser ses oeufs Pour éclore En Galina Et Oui Rapidement Jatina retrouve la vue Comme ça En 2-3-3 mouvements Histoire de dire Parce qu'elle a besoin maintenant Squaw Est légèrement distrait Par Donc La petite flûte Dont je vous ai parlé Pendant quelques secondes Ce qui permet à A Galina De s'infiltrer A l'intérieur de sa petite cave Pour Reprendre son bâton magique Et voilà quoi Vous aurez pu trouver Des tas d'autres façons De distraire attention De Squaw Pour que Galina entre Ça servait absolument à rien Cette flûte Et donc Le personnage de Pastorial Servait absolument à rien Si c'est ce mini Cro-détail Qui pouvait facilement être changé Et ouais On aura Une petite scène Où nos légendaires Se battront un peu Contre Squaw Ça passe vaguement Par rapport à ce qu'on a eu Dans l'épisode précédent C'est quand même De l'action Qui arrive à se regarder Un petit peu plus déjà Et oui Il y aura Jatina Qui lutte avec son bâton aigle Qui a été un petit peu Corrompue Par l'essence magnifique De Scroix Donc après un petit combat rapide Elle reprend le contrôle de son bâton aigle Elle Donc L'amène à l'attaquer Ce qui lui fait faire Une espèce de boule d'énergie Sur son espèce de nid Qu'il avait préparé Donc ce qui détruit tout Il détruit tous les jeux Et donc Son espoir De faire revivre les siens Et ouais C'est pas assez dramatique Pour avoir le moindre impact C'est juste Le plan De base Lambda numéro 53 Qui a été déjoué Une fois de plus Alors que ça aurait pu représenter Beaucoup plus que ça Une fois de plus À nouveau Scroix se barre en disant Ah la prochaine fois Les légendaires Et Tout le monde se marre Pour terminer Avec Radina qui dit Maintenant Avec ce qui s'est passé Je prendrai bien Voilà Dans ces eaux là C'était Ce n'est pas affreux Honnêtement Ça se regardait à peu près Et avec quelques petites idées Qui n'étaient pas mal Et il y a À part les gags pourris Sur la cécité de Radina Il n'y a aucun moment Que je le trouvais affligeant Ou quoi que ce soit Ça se suivait vaguement À peu près C'était Plus ou moins correct Mais ouais Une fois de plus Quand on analyse ça Un tout petit peu On se rend compte Du potentiel qu'il y avait Et qui n'est pas du tout exploité Mais bon C'est une habitude ça Et je sais que maintenant J'en demande beaucoup trop Par rapport à la série Qui clairement N'essaye pas À une seule seconde De visée particulièrement mature Ça c'est sûr En tout cas Ouais Ça se regardait quand même Ça arrive à suivre un petit peu C'est déjà mieux Que pas mal d'autres épisodes À bientôt pour l'épisode 21 Bye Bye